bonjour les nokians je vais vous présenter l'application android y action qui permet donc d'accéder directement à la caméra cette explication il va falloir s'enregistrer bien évidemment quand on est connecté dessus on arrive sur une sorte de réseau social de yi où les utilisateurs peuvent ployer leurs vidéos et photos à la façon d'un instagram donc ici une interface très épurée là je suis pas connecté wifi mais je vous montre les différentes options plus la recherche on a aussi l'option pour uploader directement plutôt faire un direct sur facebook et youtube ici on a le petit bouton ça va être pour accéder à votre caméra donc par défaut il va proposer ce que le fabricant en stock donc c'est la caméra première génération et puis la yi 4k donc celle qui nous intéresse je la sélectionne il va chercher le wifi se connecter directement la caméra ça prend quelques secondes voilà on a entendu le petit bip c'est confirmé on est directement sur la caméra donc là je vais la bouger un peu et filmer la télécommande qui m'a servi à faire le test de ma voiture radio commandée donc même comme ça ça reste fluide on est en 4k on a les différents modes donc là on est sur mode vidéo après on va voir le mode time lives le mode slow motion le mode loop le mode vidéo plus photo en haut on va avoir accès aux pour avoir un mode portrait ou paysage de l'application pour la distorsion la lentille donc moi je préfère comme ça un quadrillage des paramètres donc l'intervalle la résolution plusieurs paramètres et puis surtout les paramètres de la caméra demander des paramètres plus approfondis on va pouvoir sélectionner les bips si on les veut fort ou moins fort on va voir le standard pal ou ntsc donc on va mettre pal pour l'europe le wifi donc là on va voir le wifi qui est proposé le mot de passe qu'on peut modifier l'horloge l'heure le modèle le dernier firmware que j'ai utilisé donc la version 1.3.3 la carte sd et donc il faut une très bonne carte sd parce que pour enregistrer en 4k ça demande beaucoup de débit donc ça je les précise et dans l'article on peut faire un reset de la caméra donc ça c'est complet le après en rentrant dans la galerie de toutes les vidéos que j'ai déjà effectué alors mon téléphone n'est pas capable de lire directement la vidéo mais il faut savoir que vous pouvez éditer et partager directement via l'option qui est qui est situé ici vous pouvez la supprimer et aussi télécharger la ressource au format standard ou au format hd donc voilà c'est un rapide aperçu l'application c'est très simple à utiliser elle est souvent mise à jour n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de l'article ou de la vidéo sur youtube et je vous souhaite une très bonne journée merci